Le 20e siècle a été le siècle de l'invention de tous les transports mécaniques, les tramways, les voitures, les métros, les RER, les taxis, les autocars. Et ces transports, on les a fait rentrer dans la ville existante, la ville historique. En fait, au bout d'un certain temps, ça a créé plein de problèmes d'encombrement, etc. Et on a voulu rationaliser la ville, en quelque sorte, pour organiser les réseaux de transport. Et on les a séparés pour que chacun puisse fonctionner de façon optimale. Donc souvent vite, parce que c'est l'époque où on pense que c'est la vitesse qui va rendre les gens heureux, finalement, en allant très vite d'un point à un autre. Et comme on est dans l'idéologie de la vitesse, on coupe la ville en morceaux, on dit voilà, on va faire des endroits où on pourra très bien habiter. Et de là, on pourra aller très vite dans des endroits où on pourra très bien travailler, on ira très vite dans des endroits pour se distraire, pour acheter, etc. Et en faisant ça, on a en quelque sorte éclaté la ville, toutes les fonctions de la ville. Or, la ville, c'est le lieu de la mise en relation entre les gens. La ville, c'est un lieu où à la fois il y a une densité de richesses humaines, matérielles, et en même temps où je peux accéder à toutes ces richesses. Donc la ville, c'est un endroit où il faut que je puisse à la fois avoir un mélange et une circulation facile. Et donc, on voit aujourd'hui que, sortant de l'idéologie de la vitesse, on a compris que ce n'était pas ça qui allait forcément rendre les gens heureux. Ce qui allait rendre les gens heureux, c'est de pouvoir se rencontrer. On se dit, mais la ville est à recomposer autrement, elle est à recomposer par le mélange des activités. Et on repense les transports autrement en les mettant au service de la rencontre, donc au service de l'homme qui marche à pied dans la ville et qui, de temps en temps, a besoin d'une voiture en libre-service parce qu'il est encombré, d'un métro pour aller très vite à un autre endroit, d'un vélo parce qu'il fait beau et qu'il a un peu plus de temps, etc. C'est cette recomposition de la ville qui est devant nous aujourd'hui. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine est une jeune institution. C'est un musée qui a ouvert ses portes en 2007 et qui, aujourd'hui, est consacré à l'histoire de l'architecture et du patrimoine, de l'urbanisme et de la ville. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine accueille environ 400 000 visiteurs par an et présente une douzaine d'expositions. Des expositions consacrées à l'histoire du patrimoine, plus tournées sur ses collections, sur des monographies d'architectes. Des expositions consacrées à l'histoire et à l'actualité de l'architecture et de l'urbanisme. La Fondation PSA Peugeot-Citroën est beaucoup plus qu'un soutien financier, même si c'est évidemment un aspect important de cette collaboration. C'est un projet partagé, c'est-à-dire que c'est un mécène, mais c'est également un contributeur de l'exposition, contributeur physique, concret, avec le prêt notamment de cette voiture BB-1 qui est derrière moi et qui illustre justement les recherches et les innovations de Peugeot-Citroën en la matière. Et la Fondation PSA Peugeot-Citroën permet également des échanges entre les partenaires de l'exposition. Avec des groupes comme Orange, comme Siemens, comme Samsung, cette collaboration, ce partage d'expériences, d'innovations, crée également du sens et qui se retrouve d'ailleurs dans la manière dont le propos peut être présenté, débattu au sein même de l'exposition.